Est-ce que vous vous souvenez du moment où vous avez appris que vous alliez devenir pro et cette petite période avant que vous commencez votre premier match ? Oui, d'abord, devenir pro c'était au fond mon but, puisque quand j'ai terminé mon humanité, j'avais déjà parlé avec mon père pour arrêter l'école, ce qui n'était pas évident, parce que j'étais bon élève, j'avais des capacités pour continuer à l'unif ou autre, mais je ne voyais pas la possibilité de combiner les choses en faisant le foot et l'école ou l'unif à 100%. Dans ce temps-là, c'était beaucoup plus difficile. J'avais bien sûr déjà une option, une option pour devenir professionnel, mais c'était une option pour jouer en réserve et être dans le noyau. C'était tout, sans beaucoup d'argent, c'était un tout petit contrat de débutant. Et donc au fond, la décision allait tomber relativement vite, ça correspondait à mes plans, et deux, j'avais l'opportunité, en règle, de signer un contrat. Donc pour moi, la décision était relativement claire, et mon père m'a laissé la possibilité, il m'avait dit, voilà, jusqu'à tes 18 ans, je t'oblige d'aller à l'école, à terminer tes études d'humanité, sans problème, pas en recommençant deux ou trois fois, mais après tu peux choisir, je vais suivre ton choix. Donc il m'a laissé faire ce choix, et c'était la continuation pure pour moi du chemin que j'avais dans ma tête. Donc c'était relativement facile, et sans beaucoup réfléchir. Qu'est-ce que ça fait justement pour un jeune bruxillois de jouer dans l'équipe locale pro au championnat national ? Oui, d'abord ça faisait un peu drôle, parce qu'au fond, ma famille est une famille de footballeurs, mais ils venaient de Molenbeek, et ils étaient supporters de Molenbeek. Donc au départ, c'était un peu à l'encontre d'eux. Après, c'était naturellement une satisfaction, un rêve, parce que pour moi c'était un rêve, pour mon père aussi. Finalement, il n'a pas fait de différence entre, j'aurais préféré Molenbeek, ou je n'aime pas Anderlecht. Non, il a choisi pour son fils, et vu les circonstances, moi j'avais atterri à Anderlecht et j'avais continué là, donc il était très content. Donc ce qu'on ressent, il faut savoir qu'entre le début de ma carrière professionnelle et mon premier match, il y a quand même eu une blessure, une blessure qui m'a coûté deux opérations. Donc mon choix à ce moment-là avait déjà été mis en question, parce que j'avais choisi pour le foot, et à 18 ans, je devais me faire, entre 18 et 20 ans, je devais me faire opérer. Et dans ce temps-là, une opération du Ménis, qui est maintenant banale, dans ce temps-là, c'était plutôt pas bon du tout. Et donc il y a eu cet intermédiaire qui a fait que pendant des mois, je n'ai pas pu jouer, j'ai dû revalider, j'ai été opéré deux fois, et j'ai dû revenir. Donc il y avait des doutes, il y avait des questions, il y avait du travail à faire, donc les premiers pas n'ont pas été faciles du tout. Après, je me suis bien repris, on a trouvé quand même la solution, donc j'ai revalidé, j'ai joué, j'ai fait mes premiers pas. En plus, mon premier match était contre Molenbeek, donc un peu les circonstances tout à fait spéciales, et alors j'ai marqué en plus. Allez, mon tout premier match pas, mes 20 premières minutes, c'était contre Malin, mais mon tout premier match au fond de débutant, c'était contre Molenbeek. Donc oui, pour moi, un garçon de Bruxelles, qui joue dans un club de Bruxelles, et qui peut se mettre en évidence à ce niveau-là, c'était le rêve, c'était le max, presque. Parce qu'après, je suis resté pendant des années à Molenbeek pour les mêmes raisons. J'étais content là, j'étais à Bruxelles, j'avais ma famille autour de moi. Donc, ce n'est qu'après X années que j'ai pensé à un transfert ou autre, transfert qui, dans ce temps-là, était beaucoup plus difficile que maintenant, vu que les frontières maintenant sont ouvertes, et que l'appel vers l'étranger est beaucoup plus grand pour les joueurs qui jouent en Belgique. Merci.